Bonjour, je m'appelle Guillaume du Bureau de Paris, j'espère que vous apprécierez cette vidéo. L'internationalisation est la possibilité de modifier dynamiquement un contenu d'un rapport en fonction de sa localisation géographique. En pratique, cela permet de créer un contenu qui va être traduit dynamiquement. Cette vidéo a pour but de vous montrer comment réaliser cela avec BIRD. Voici en premier lieu un rapport statique, dans le sens où les différents libellés, tels que les entêtes de colonne ou les champs qui proviennent de nos sources de données, sont fixes. Pour le rendre dynamique, il faut créer une nouvelle ressource contenant tous les champs à traduire. C'est au niveau de l'onglet ressources que l'on associe ce nouveau fichier property. S'il est présent, on le sélectionne directement. Dans le cas contraire, on peut le créer via l'assistant. Ce fichier property, au niveau de votre arborescence, se trouve au niveau de les répertoire ressources et pour le moment est tout à fait vide. Ensuite, il faut sélectionner champ après champ et au niveau de l'onglet localisation via l'assistant, associer un key texte à un libellé. En passant par l'assistant, on crée dynamiquement les libellés. Si en revanche, ils étaient préalablement présents, on peut les sélectionner directement. L'opération est à renouveler pour tous les libellés que vous souhaitez traduire et dans toutes les langues que vous souhaitez traduire. Le phénomène qui se passe, c'est que le fichier property est dynamiquement enrichi. Vous pouvez librement l'éditer et y apposer directement vos champs traduits. De cette façon, en passant par la fonction localisation, vous n'avez plus qu'à sélectionner les key textes pour obtenir la traduction dynamique. On voit que les libellés de colonnes ont été traduits et plus CA, mais chiffre d'affaires. Il n'y a plus que maintenant à renouveler l'opération pour les champs provenant de notre jeu de données. Dans ce cas, la traduction ne se fait plus au niveau de la localisation, mais au niveau du mappage des données. Le principe est très simple, c'est une simple condition. On mappe champ à champ et on lui associe un key texte. L'opération est donc à renouveler pour toutes les combinaisons possibles. Voilà notre premier rapport traduit, cette fois en français. Si vous souhaitez l'internationaliser, une fois que vous avez votre fichier property de référence, vous le dupliquez et vous le suffixez des deux lettres de votre local. Il n'y a plus que maintenant à traduire tous les champs en conservant bien les key textes de référence. Pour tester votre rapport et modifier la locale, il faut aller au niveau de la barre de menu, fenêtre préférence, modèle d'état et aperçu. Et là, vous choisissez la locale que vous souhaiteriez utiliser. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a été intéressante. Pour toute autre information, n'hésitez pas à vous connecter sur le site www.bertechchange.org. Sous-titrage Société Radio-Canada